Mon nom est Tricia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionné. Alors, si c'est pas déjà fait, bien, je t'invite à aller t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de toutes ces capsules vocales-là que je sors chaque semaine. Alors, aujourd'hui, c'est quoi le sujet? Ça va être une mini-capsule. Je vais te parler de la différence entre les fioritures et le vibrato. Parce qu'il y en a souvent qui me posent la question, est-ce que c'est pareil? On ne sait pas trop, mais ce qu'il faut savoir, c'est que oui, ça se ressemble, mais il y a quand même certaines différences. Alors, un vibrato, souvent, on va le retrouver en fin de phrase. Attention, c'est pas toujours vrai. Mais souvent, en fin de phrase ou lorsqu'on tient une note plus longtemps, une note tenue, on va retrouver un vibrato. Souvent, le vibrato, comment il est produit? C'est que j'alterne entre deux demi-tons. Par exemple, un demi-ton, si tu veux en jouer un sur un piano, c'est exemple une note blanche et une note noire. Alors, si j'alterne entre ces deux notes-là, c'est un demi-ton. Et c'est souvent comme ça que le vibrato va être produit. Alors, mettons... Là, je fais un vibrato. Je suis comme... j'essaye entre deux notes, donc des demi-tons comme ça. Donc, mettons, si je vais lentement. Et là, il faut juste faire attention parce que moi, quand j'ai appris le vibrato de par moi-même, quand j'étais plus jeune, bien, j'ai appris le vibrato en me secouant la tête. Alors, je faisais... Et c'est ça qui produisait mon vibrato. Mais en fait, c'est pas du tout ça qui produit le vibrato. Alors, c'est vraiment au niveau du larynx que ça se passe. On voit que ça bouge. Alors, c'est vraiment au niveau d'aller contrôler notre larynx. Alors, ça, on pourra s'en reparler dans une prochaine capsule du fameux larynx qui joue un grand rôle dans le chant. Mais le vibrato, il est produit de cette façon-là. Alors, ce n'est pas la tête qui va aller... Oui, ça va faire un son, tu vas me dire vibrer. Mais ce n'est pas de cette façon-là que je dois faire mon vibrato. Alors, je pourrais te donner d'autres petits trucs dans une prochaine capsule pour t'aider à faire le vibrato. Là, aujourd'hui, je veux vraiment qu'on démystifie la différence entre les fioritures et les vibrato. Alors, les fioritures, qu'on appelle aussi fillons ou qu'on appelle en anglais riffs and runs. Alors, c'est admettons que je fais... Alors, tu vois, là, je me suis vraiment provenée à travers différentes notes. Et le but, c'est que ce soit fluide. Alors, si je refais l'exemple, bien, le vibrato, c'est souvent dans les notes tenues, les notes plus longues, où je vais osciller entre deux demi-tons. Ah... Comme ça. Alors, il y en a qui est très prononcé lors du vibrato, dans le sens qu'ils vont faire... Ah... On l'entend vraiment comme cogner presque. Mais il peut être aussi... Je peux même le faire à la bouche fermée. Tandis que les fioritures, fillons, bien, c'est vraiment d'aller jouer avec la voix. On se promène sur différentes notes. Yeah, 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 go easy on, baby. Alors, ça, c'est une fioriture. Alors, c'est vraiment d'aller glisser comme ça, fluidement, à travers les notes, qui ne sont pas nécessairement juste des demi-tons. Alors, j'espère que ça va t'avoir aidé à comprendre la différence entre le vibrato et les fioritures. Si t'as des questions, n'hésite pas. Ça va me faire plaisir de te lire. Alors, on se retrouve dans une prochaine capsule vocale, pour justement que je te donne des petits trucs pour les fioritures ou bien le vibrato. Alors, à bientôt!